Coucou mes petits ans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo changement de décoration. Et c'est une vidéo en collaboration avec le site Desenio. Vous savez que Desenio me suit à chaque fois dans mes changements d'humeur décoresque, ce qui ne se dit pas. A chaque fois, ils me suivent au fur et à mesure des saisons parce que j'aime beaucoup changer la déco de mon appartement. J'ai besoin de ça pour me sentir bien chez moi, pour voyager, tout ça, parce qu'on ne voyage pas. Je suis dans un appartement, donc je suis enfermée. Et moi, j'ai besoin que ça bouge, d'avoir des nouvelles couleurs au gré des saisons, au gré de mon humeur. Donc voilà, ça me permet effectivement à chaque fois de changer. Voilà, c'est ça, c'est le changement. Ça me permet de changer, de voyager, de faire comme si c'était un nouvel appartement, alors qu'en fait, c'est la même chose. Donc effectivement, à chaque saison, je change tout ce qui est rideau, housse de coussin, plaid et également mes affiches. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation de la déco parce que j'ai changé les rideaux. J'ai été sur une nouvelle couleur que je n'avais jamais testée chez moi, une couleur qui est plutôt rose, lila. Enfin, il y a du mauve, il y a du rosé et tout ça. Donc voilà, je vais tout vous réexpliquer au fur et à mesure de la vidéo. Mais voilà, donc il y a eu tout le changement, les housses de coussin, les rideaux, les affiches. J'ai rajouté un nouveau cadre. J'ai changé celui que j'avais pour en mettre un autre. Vous allez voir. Et de toute façon, je vous embarque avec moi dans tout ce changement. Il y a des affiches qui n'ont pas changé parce que je les trouvais vraiment dans le thème. On va dire ça comme ça. En tout cas, je suis ravie. C'est la première fois que je fais une déco aussi claire. Et écoutez, pourquoi pas ? Ça change. Alors pour vous parler un petit peu du site Désigno avant de vous montrer tout, tout, tout le changement. Pour moi, pour vous, ça va peut-être être pas grand-chose. Mais pour moi, c'est beaucoup parce qu'on est vraiment dans une nouvelle salle, une nouvelle ambiance. Là, c'est vraiment un autre univers. Il y a juste mes meubles qui restent à la même place et qui sont les mêmes. Pour vous resituer au niveau du site de Désigno, c'est un site qui fabrique tout ce qui est affiches et cadres pour pouvoir effectivement renouveler votre décoration, voilà, ou personnaliser votre décoration. Vous avez plusieurs choses sur leur site. C'est-à-dire que vous avez des affiches, vous avez des posters personnalisés. Vous pouvez également rechercher par thème, etc. Je vous ai fait des petites captures d'écran pour vous montrer au fur et à mesure. Vous avez également des cadres, voilà. Chose qui est très importante d'ailleurs. J'ai oublié, je reviens. Je suis là. Ils ont aussi une petite nouveauté sur leur site qui s'appelle... Enfin, ce sont des accroches-cadres qui sont sans clous, sans vis. Voilà, ça se ment par deux. Donc, honnêtement, je n'ai pas testé et je n'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Il faudrait que je regarde sur leur site. J'en ai pris plusieurs parce que vous savez que j'aime beaucoup changer. Je vous l'ai dit juste avant. Mais moi, j'ai que des murs en béton, donc je ne peux pas percer. Enfin, j'ai percé en l'occurrence pour ceux qui sont déjà. Mais comme j'aime bien le changement, j'aime bien aussi de temps en temps mettre un cadre ici que j'enlève après et je n'ai pas forcément envie de remettre de l'enduit à chaque fois. Donc, en tout cas, j'ai vu ça sur leur site. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas testé. Donc, comme je vous ai dit, il y a des posters. Vous pouvez faire des recherches au niveau de vos affiches. Enfin, affiches posters, vous pouvez faire des recherches selon la taille que vous souhaitez, selon également les couleurs que vous souhaitez. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mes recherches. J'ai vraiment tapé... Enfin, j'ai fait des recherches uniquement par couleurs. J'ai mis couleur mauve, doré, jaune, rose. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Blanc. Ouais. Parce que j'ai des trucs qui sont un peu plus neutres et tout ça. Donc, je vais vous réexpliquer ça au fur et à mesure que je vais vous montrer, voilà, qu'on va se balader dans l'appartement. J'ai pris des affiches pour ma chambre qui sont vraiment trop, trop, trop belles. Donc, vous pouvez effectivement choisir par couleur. Vous pouvez également choisir par taille. Disons, plusieurs tailles de cadres et d'affiches proposées sur leur site. Si vous avez des affiches et que vous ne trouvez pas de cadres adaptés, sachez que sur leur site, il y a les cadres qui vont avec. Voilà. Vous n'êtes pas obligés de prendre les cadres, mais il y a les cadres proposés. Moi, j'en ai un ici et un nouveau ici. Voilà. Qui ont des formats spécifiques. Je crois celui-ci, c'est 50-70. Mais j'en ai un qui est un peu plus grand. Donc, je crois que c'est 70 sur 100 ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Enfin, de toute façon, quoi qu'il arrive dans les affiches que je vais vous montrer, pour ceux que je viens de commander, parce qu'il y en a, c'était déjà ici. Mais pour ceux que je viens de commander, avec le lien que je vous mets en barre d'infos, vous retrouverez toute ma sélection, bien sûr. Et vous avez également le code promo. Alors, attention, le code promo, il ne dure pas une semaine. C'est très, très rapide. Vous avez droit à au moins 45% sur toutes les affiches et exceptionnellement au moins 10% sur les cadres. De toute façon, je vous remets tout ici. Je vous remets tout en barre d'infos. Vous n'avez plus qu'à vous laisser guider. Ensuite, chose à mentionner. Si vous n'avez pas d'inspi, vous pouvez faire des recherches par tendance. Vous avez les tendances de cet été. Je vous remets une petite sélection, voilà, aussi, juste à côté de moi. Vous avez la tendance. Vous pouvez rechercher par tendance. Donc, c'est hyper cool pour ce qui se fait, voilà, cet été, selon les thèmes, selon les couleurs aussi. Et une fois que vous allez dans l'onglet tendance, vous avez vraiment tout qui est proposé. Vous avez juste à cliquer sur acheter. Vous sélectionnez ce que vous voulez. C'est vraiment trop top. Trop top parce que vous avez donc par couleur, par thème. C'est vraiment les choses qui se font actuellement et tout. Et j'ai remarqué que certaines affiches que j'ai prises sont dans les tendances. Oui, je suis une meuf très tendance. Bon, j'ai surtout très chaud là. Vous avez la possibilité aussi. Après, promis, je vous montre le rendu. Mais vous avez la possibilité aussi de faire vos créations. Vous pouvez, vous avez les effets sur les murs. Vous avez les décorations murales qui sont déjà installées avec des vraies photos d'appartements, de murs, de salles, de pièces, entre guillemets. Vous pouvez faire vos recherches par pièces. Et vous avez déjà des décos murales qui sont mises en place. Donc, ça peut vous, effectivement, également vous donner de l'inspire. Mais vous aussi, quand vous mettez dans votre panier vos articles, vos différentes affiches, vous pouvez faire votre déco pour voir ce que ça va rendre. Voilà. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais déjà mes cadres et tout. Mais sinon, vous pouvez voir. Ça vous donne vraiment des idées. C'est vraiment top. Donc, sur le site de Désigno, vous avez tout. La livraison est assez rapide. Bon, là, avec les soldes et tout ça, mais bon, ça n'a rien à voir. C'est un partenariat, mais ça a mis un peu plus de temps. Mais en moyenne, il faut compter à peu près une bonne semaine. C'est hyper bien emballé. Et après, quand vous ouvrez, les articles sont d'une qualité. Les affiches sont d'une qualité. C'est juste dingue. Et voilà, vous pouvez tout faire, vraiment tout personnaliser. Vous avez aussi des affiches personnalisées. Donc, c'est vraiment le feu. Maintenant, je vais vous laisser tout de suite avec la partie où je change toute ma décoration, c'est-à-dire les rideaux, les housses de coussins et tout ça. Et la partie où j'ouvre les cadres, le colis, et où je mets en place toutes les affiches. Et voilà. Ensuite, on va se retrouver pour chaque article. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris ça et tout ça. Allez, hop, c'est parti. Et c'est parti pour la décoration. Cette fois-ci, alors là, j'avais les housses sous mon canapé où dedans, j'avais mis toutes mes housses d'oreillers et tout ça. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Les rideaux, les housses d'oreillers. Donc là, on enlève tout. Avant la déco, c'était couleur moutarde. Et maintenant, vous allez voir, ça va être dans les mauves et tout ça. Donc, j'ai acheté des housses de coussins et des rideaux sur le site de Chine. Là, une fois que c'est lavé et tout, je replace tout également dans ces grandes sacs, ces grands sachets de protection que je vais remettre ensuite dans mon coffre de canapé. On va y arriver. Bien sûr, on nettoie le tout. Et oui, je prends des petites billes comme ça pour mettre à l'intérieur des housses de coussins. Vous allez voir. Donc là, on remet tout en place. Ça va être vraiment le changement complet, entre guillemets, parce que je ne vais pas changer les meubles. Donc là, je prends les petites billes, c'est de la soupline en fait, que je mets dans chaque housse de coussins, dans chaque thé, entre guillemets. Et ça permet de diffuser tout au long de l'année une bonne odeur de lessive. Voilà, et vous pouvez même choisir votre parfum. Donc là, je fais ça. Je change toutes les housses de coussins. J'ai plusieurs tailles. Donc ça vient, comme je vous ai dit, de chez Chine. Là, j'ai galéré, honnêtement, pour celle qui est en rectangle, comme ça. Et je viens également changer les plaids et tout ça. Donc là, j'avais mis un plaid noir. Finalement, il a fini rose. Mais je me demande s'il ne va pas retourner noir, parce que je préfère, à la limite, parce que le rose, il est un peu trop cria. Et place au changement des rideaux. Alors, je suis désolée, vous êtes à contre-jour, mais vous voyez le principe. Donc, tous mes rideaux, pareil, je les achète aussi, soit chez Jiffy, la foirefouille. Et là, ils viennent de chez Chine. Donc, j'ai deux paires à changer. J'ai deux fenêtres. Donc, voilà, il y avait quatre rideaux à changer. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je m'exécute. C'est assez rapide. Moi, j'aime tellement changer les rideaux au fur et à mesure de ma déco, plutôt que prendre des rideaux sobres. Et place à la découverte du colis des aignaux. Donc, cette fois-ci, je n'ai pas reçu ça dans un tube. J'ai reçu ça dans un carton, parce que j'avais pris un cadre avec, vous verrez. Donc là, je suis en train de découvrir tout. Bon, j'avais déjà ouvert avant, mais je vous montre tout ça. J'ai pris les accroches-cadres. Alors, je pensais qu'on pouvait les mettre sans faire de trou, mais finalement, si, ça fait quand même trois petits points sur votre mur. Voilà, je tenais à le préciser. Et là, donc, je vous montre les différentes affiches que je vais ensuite placer dans les cadres. C'est trop beau. C'est hyper bien protégé. Elles sont hyper solides. Voilà, donc, ça vaut trop court. Honnêtement, la qualité, c'est génial. Là, je suis dans la chambre. Je m'attaque aux deux affiches que j'ai décidé de mettre dans ma chambre. Des affiches très colorées, très acidulées. C'est hyper méga beau. Après, chacun son style, comme on dit. Donc, j'ai pris un lion et un petit jaguar, comme vous pouvez le voir. Très fashion, très... Voilà, je trouvais ça marrant. Comme je le dis dans la vidéo, vous pouvez mettre ça aussi bien dans une chambre d'enfant que dans un salon, dans une chambre d'adulte. Et voilà, place à la déco. Donc, c'est toujours la même chose. À chaque fois, je vous montre comment je fais. Mais voilà, moi, ça me détend. Je ne sais pas si vous aussi, ça vous détend de me voir faire de la déco, du médan. Voilà. En tout cas, j'adore. J'adore vraiment changer toute ma décoration et accrocher les cadres. Ça, par contre, j'aime un peu moins. Parce qu'après, il faut regarder si c'est droit ou pas droit. Il faut monter sur le canap, sur le petit tabouret. Voilà. Et je garde toujours les tubes. D'habitude, les affiches, j'arrive dans des tubes comme ça. Et je les garde. Et moi, en fait, j'ai écrit dessus les couleurs. Et en fait, je les ai rangées par thème. Là, c'était le thème un peu bleu-vert. Voilà. Puis sinon, j'ai d'autres thèmes. Le thème rose, le thème jaune, le thème astro et tout ça. Et voilà la révélation. Donc, je vais vous laisser avec la découverte des cadres et tout ça. Et je vous reprends à la fin de la vidéo pour vous expliquer un petit peu tout. Les pourquoi, le changement, mes choix, etc. C'est parti. Je vous laisse avec tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, on est dans ma chambre. Donc, c'est le meuble qui est en face de mon lit. Et j'avais envie d'un truc peps là pour cet été. D'un truc vraiment qui change, qui sort de l'ordinaire. Et donc, du coup, j'ai deux affiches ici en 50 par 70. Et à chaque fois, au fur et à mesure des humeurs. Alors, dans ma chambre, je ne change pas les rideaux. C'est toujours les mêmes depuis que je suis là. Mais je change souvent les draps et tout. Bah, tout le temps, vous savez, je suis une maniaque des draps. Mais j'aime bien aussi, au fur et à mesure des saisons, avoir une touche comme ça de couleur en hiver. Je suis un peu plus terracotta. En été, je suis un peu plus peps. Et là, du coup, je trouve que cette collection est juste dingue avec les animaux comme ça. Il existe d'autres animaux de cette collection. Mais ça fait très Marie Chantal, vous voyez. Donc, on peut autant les mettre dans une chambre d'adulte comme ça, dans un salon ou dans une chambre d'enfant. Moi, honnêtement, je me suis dit... Je les voyais ici, les deux, là, tic et tac. Je les voyais ici et j'ai adoré. Franchement, c'est hyper bien fait. On a vraiment l'impression que c'est de la peinture. Attendez, je vais vous rapprocher. Est-ce que vous voyez l'effet ? On a vraiment l'impression que c'est une peinture. Je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin, en tout cas, il est bien fait, lui. Enfin, voilà. En tout cas, pour la déco de la chambre, c'est les seules choses que j'ai ajoutées dans ma chambre. Ce sont des cadres que j'ai posés. Je n'ai pas voulu percer. Voilà, parce que des fois, je change d'avis comme ça. Mais à tester pour les accroches-cadres sans clous, sans vis, à voir ce que ça donne. Ça pourrait être sympa. Mais j'aime bien le fait que ce soit posé comme ça sur le meuble. Ça fait un petit goût un peu contemporain. J'aime bien. Bon, après, chacun ses goûts. Il y en a une qui fait toujours la sieste. Alors, ce cadre-là, avec cette affiche, je ne l'ai pas changé. Je l'avais déjà mis il y a longtemps. Mais vous pouvez toujours la rechercher sur le site. Je ne me souviens plus du nom, honnêtement. Mais vous voyez, là, c'est un grand cadre. Et ce n'est pas le plus grand qu'ils aient chez eux. Mais en tout cas, c'est une très, très belle affiche. Et je trouvais que ça allait très, très bien. J'adore. J'adore cette illustration. Je l'adore. Et quand on va de l'autre côté du canapé, on retrouve ma petite composition. Alors, ce cadre-là et ce cadre-là, je les avais déjà. Donc, les fleurs de coton et tout ça. Ça vient aussi du site des aignaux. Enfin, je vous dis cadre. Je parle d'affiche, bien sûr. Ça vient aussi de des aignaux. Les petites nouveautés, c'est de ce côté. Alors là, j'ai craqué. Honnêtement, j'ai craqué. J'avais un vieux cadre qui était moche, que j'avais acheté je ne sais où. Je l'ai changé pour en prendre un qui est similaire du coup à celui en face, avec les magnolias dedans. Et vous avez plusieurs teintes au niveau des encadrements et plusieurs épaisseurs au niveau des encadrements. Et j'adore cet effet bois un peu rosé. Et dedans, est-ce que c'est une cigogne ça ? Je ne sais plus. Enfin bref, c'est très japonisant et tout ça. Mais j'ai adoré ces couleurs un peu rose, corail. Enfin, pas corail, rose pêche. J'adore. Il y a du vert dedans. Le vert, c'est mon dada. Donc, j'ai adoré. Je trouvais que ça allait très très bien. J'aimais vraiment de tous les styles. Parce que vous voyez, c'est très mélangé. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, j'adore ce que ça rend. Vous allez voir, il y a d'autres styles encore. Et voilà. Alors là, le cadre arrive très très bien emballé. Sachant que ce n'est pas un vert dessus. C'est en plastique. Donc, il n'y a pas de soucis. Ensuite, ici, j'ai voulu des trucs un peu plus neutres. Donc là, j'ai mis un petit coquillage dans l'eau. Et là, des petites feuilles de je ne sais plus quoi. Je ne m'en souviens plus. Voilà. Et comme je vous ai dit, on passe sur encore une autre ambiance avec... J'adore, j'adore. J'ai pris d'autres cadres de cette collection-là. Enfin, une autre affiche de cette collection-là. Là encore, vous voyez, c'est posé. Et j'adore. Enfin bref. Je voulais vraiment des trucs neutres pour pouvoir mettre vraiment des couleurs à côté. Voilà. Bon, ça, à la limite, ça jure un petit peu, j'ai envie de dire. Je pourrais le changer. Mais voilà. Les fleurs de coton, j'ai voulu les mettre également dans ce sens-là. Mais voilà. On va continuer. Vous voyez, je vous disais que dans la même collection que les petits colibris, là, en une autre taille, j'ai pris ça. Que j'adore. Franchement, c'est... J'adore. J'adore poser des petits cadres comme ça sur l'immeuble quand ils ne sont pas accrochés. Et... Non, j'allais dire dernière. Mais non, ce n'est pas la dernière. Vous voyez encore dans un autre esprit. J'ai pris ça. Et en fait, je prends ça tout simplement pour cacher les fils. Parce que derrière, il y a la multiprise. Bon, vous voyez les fils, là, noirs et tout. Mais voilà. Là, je voulais un truc un peu poudré, un peu rosé. Pour rester encore une fois dans le thème. Et là, on est vraiment sur de l'abstrait et tout. Ils ont des trucs autant, des affiches, des machins et tout ça. Mais ils ont aussi des collections abstraites et tout ça. Et voilà, j'ai adoré. J'ai voulu prendre avec du mauve, avec du rose, du jaune et tout ça. Pour que ça matche un peu. Donc, on est vraiment sur plusieurs styles. Mais au final, qui s'accordent bien ensemble. Qui ne rendent pas trop trop mal. Surtout avec la petite décoration. Je trouve ça plutôt sympa. Et voilà, pour le tour. J'ai été obligée de faire un tour. Voilà, pour le tour de mon salon, de ma déco et de la déco de mon salon. Et les petites affiches que j'ai changées dans la chambre. Je peux vous dire que je suis hyper, méga fan des articles, enfin des posters, des affiches, je vais y arriver, que j'ai mis dans ma chambre. Franchement, elles sont magnifiques. Un lion et un jaguar. Et je peux déjà vous dire qu'ils ont des prénoms. Attends, je dis ça, mais je ne me souviens plus des prénoms. J'avais dit quoi déjà ? Jackie le jaguar et Léo le lion. Je vois, c'est un truc comme ça. Mais ça, c'était... Bon, ça reste simple. Donc, voilà pour la petite déco. J'espère que ça vous aura inspiré. Comme je vous l'ai dit, le code promo est valable que quelques jours. Donc, profitez-en des aignaux. Ce n'est pas des codes promo sur plusieurs semaines, sur un mois, sur plusieurs mois. Enfin, c'est vraiment ponctuel, justement, parce que c'est maintenant ou jamais. Et ça vaut trop, trop le coup si vous voulez vraiment changer tout. Encore une fois, vous avez toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les styles. Et vous pouvez en mettre vraiment dans toutes les pièces de la maison. Moi, j'en ai dans mes toilettes. Mais vous pouvez aussi décorer des chambres d'enfants, cuisine, salle de bain. Oui, on peut mettre des cadres dans la salle de bain. Enfin, en tout cas, sachez que c'est vraiment pour toute votre maison, toute la déco de votre maison. Donc, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Voilà, vous retrouvez tout en barre d'infos. Je tiens à préciser que... À se préciser ? À préciser que rien n'est affilié. Je ne touche rien du tout. La seule chose que j'ai eu la chance de recevoir, c'est les cadres. Mais sinon, je n'ai aucune rémunération par rapport à ça, par rapport au lien que je vous mets à cette vidéo qui sort. Voilà, mais bon, on est transparent comme d'habitude. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah ! Mouah !